Aujourd'hui, l'examen clinique réalisé chez ce jeune compatriote montre qu'il y a une amélioration nette de son état de santé. Il est à 36,3 degrés de température, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de fièvre. Les principaux symptômes qu'il présentait à son entrée mardi se sont extompés, notamment la fièvre, la toux, et il restera néanmoins en observation durant 14 jours jusqu'à la négativation de son test au Covid-19. Donc aujourd'hui, sur le plan des effectifs globaux que nous avons dans les différentes structures sanitaires, nous avons un total de 12 personnes aujourd'hui qui ne sont pas contaminées, qui ont tout simplement été mis en isolation, en confinement, parce que ces personnes reviennent des pays à risque. Nous avons, pour ce qui est du jeune, rapidement circonscrit sa famille, parce que, comme je vous le disais, il est rentré chez lui, il a passé une nuit avec sa famille. Nous avons circonscrit sa famille qui est aujourd'hui en confinement, en mise en quarantaine domiciliaire. Et là, aujourd'hui, les équipes d'investigation sont en cours pour rechercher tous les cas contacts, toutes les personnes avec qui ce jeune compatriote a été en contact durant les 24 heures qu'il a passées à Libreville avant de signaler, bien évidemment, les symptômes qu'il présentait. Merci.